Bonjour, et bienvenue à notre graphique du mois par groupe de gestion financière globale. Chaque mois, suite à nos analyses et nos recherches, et face à notre mission de bien vous informer, le comité de placement de notre équipe choisit un graphique qui a particulièrement attiré notre attention. Mon nom est Nadar Hamid, gestionnaire de portefeuille pour le groupe de gestion financière globale chez Patrimoine Ross. Ce mois-ci, notre choix s'est porté sur la probabilité d'avoir un rendement positif pour une période d'année. Notre graphique porte sur le marché des actions américaines sur une période de 30 ans. Si vous êtes du genre à regarder votre portefeuille à tous les jours en prenant votre café, vous risquez d'être déçus, car seulement 54 % des jours seront positifs, donc une journée sur deux négatives. Si, par ailleurs, vous regardez votre état de compte qu'une fois par mois, la situation s'améliore, avec environ 65 % de mois positifs. Et sur une base annuelle, vous obtiendrez 83 % du temps une année positive, donc sur une période de 10 ans, environ 8 années positives pour deux négatives. Plus vous regardez les fluctuations de votre portefeuille sur une courte période, plus vous avez des chances d'être déçus et de tirer de mauvaises conclusions. Ce qu'il faut retenir, les fluctuations journalières ou mensuelles n'indiquent en rien votre rendement futur. Au nom de Gestion financière globale, merci de votre attention. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada